Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le menu du jour à moins de 5 euros par personne pour le déjeuner, le goûter et le dîner. Pour le déjeuner, je vous propose de la dinde au poivron. Dans un premier temps, on va allumer le cookéo et le lancer en mode doré avec un peu d'huile d'olive. Puis nous allons découper environ 4 escalopes de dinde. Vous pouvez mettre de la dinde, du poulet, c'est vous qui voyez. On ajoute ensuite les morceaux dans le cookéo. Puis on découpe notre oignon. Personnellement, ici, les enfants n'aiment pas ça, mais j'ai trouvé une petite combine. Grâce à cet appareil, je fais des tout petits morceaux. C'est vraiment magique. Ils n'y voient que du feu. On va ensuite les ajouter dans le cookéo. On mélange et on laisse dorer environ 5 minutes. Ensuite, on va ajouter le poivron. Il faut environ 2 poivrons. Personnellement, j'achète ce sac tout fait chez Lidl. C'est bien pratique. On ajoute ensuite du sel, du poivre et de l'ail semoule. On va venir mélanger la préparation. Vous allez voir, c'est vraiment une recette qui est super simple, mais très, très bonne. Alors, perso, je la fais avec du riz, mais voilà, vous pouvez faire avec des pâtes, des frites, comme vous voulez. On va ensuite ajouter le vin blanc, environ 15 cl. On mélange 5 cl d'eau avec une cuillère à café de fond de veau qu'on vient verser dans le cookéo. Puis, on ajoute environ 300 g de coulis de tomates. Oui, vous aurez remarqué, j'aime cuisiner un petit peu au pifomètre. Ensuite, on vient mettre du thym et on va venir mélanger le tout. Franchement, j'adore cette recette et on peut vraiment la varier à l'infini. Vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau de la viande. Il faudrait peut-être même avec du sauté de porc, il faudrait que je tente. Ensuite, vous lancez le cookéo en mode sous pression pour 14 minutes, enfin 14-15 minutes. Vous faites cuire votre riz et c'est prêt. Pour le goûter, je vous propose de préparer de délicieux pancakes. Ici, les enfants en raffolent et c'est très économique. Alors, perso, la recette est très facile. Je mets donc dans un bol 80 g de sucre, 2 oeufs, 45 cl de lait, 260 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et environ une cuillère à café d'arôme de vanille. Et je mixe le tout. Franchement, c'est très rapide à réaliser. Vous obtenez ensuite une pâte homogène et on passe de suite à la cuisson. Personnellement, j'utilise deux poêles à crêpes pour réaliser mes pancakes parce que c'est beaucoup plus rapide comme ça. Pour le dîner, je vous propose de réaliser une quiche sans pâtes avec des pommes de terre, des allumettes, de jambon et du kiri. Vous pouvez vraiment varier cette recette à l'infini. Remplacer les allumettes par du bacon, du jambon, du chorizo. C'est vous qui voyez. Donc, dans un premier temps, on va casser 5 oeufs. On va venir donc y ajouter environ 60 cl de lait. On va ajouter du sel, du poivre et de l'ail semoule. On va mélanger donc le tout pour avoir une préparation bien homogène. Dans un moule, on va y ajouter donc 500 g de pommes de terre coupées en morceaux. Je précise bien qu'elles sont cuites. J'y ajoute ensuite donc les allumettes de jambon. Le kiri que j'ai préalablement donc découpé en morceaux. Donc là, voilà, on le pose vraiment harmonieusement dans le moule. Et ensuite, on va venir ajouter donc notre préparation avec les oeufs. Donc franchement, c'est une recette très simple à faire et ici, on adore. J'y ajoute ensuite donc du gruyère, enfin de l'aimantale râpée. Et je vais donc la placer au four 35 minutes à 180 degrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez plus d'idées menus à petit prix. Commentez, likez et abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt !